C'est sur l'île Maurice que Julien Brun a bouclé son année 2022, une année riche d'une première saison sur le DP World Tour, bouclé à la 80e place de la race. Nous avons retrouvé le français à Prague. A 30 ans, c'est ici que l'ancien numéro 3 mondial amateur a trouvé son nouvel équilibre et le chemin vers le DP World Tour, immersion dans la vie du tricolore qui nous a ouvert les portes de son quotidien. Il y a quand même un certain équilibre ici. Ce qui me fait du bien aussi, c'est que l'hiver est rude, donc je dois vraiment poser les clubs, ce que je ne faisais jamais étant originaire d'Antibes, où on peut jouer toute l'année, toutes les saisons, toute l'année, donc je ne faisais jamais vraiment les clubs, je faisais vraiment le break. Et donc là, j'ai vraiment plus l'occasion de breaker et d'amener de l'équilibre dans tout ça. Moi, c'était Canemougin, mon golf depuis que j'ai 12 ans. Dès que je vais au golf, il y a des gens qui te demandent alors comment ça se passe, quand est-ce qu'on va te voir à la télé. C'est des petites choses, mais à la fin, c'est un petit peu pesant. Et je ne pense pas que ça infecte sur la qualité du jeu et les performances, mais ça infecte plus dans l'équipe globale et la globalité de moi, de ma vie personnelle et de comment je me sentais. Donc certes, j'étais très bien accueilli et j'étais chez moi, mais il y avait certaines attentes qui pouvaient peut-être être un petit peu négatives. Il y a eu un temps de réflexion, parce que déjà, moi, je suis quand même golfeur pro, j'ai des ambitions, mais certes, je n'avais pas de résultat, mais mon projet était quand même clair et je voulais continuer de progresser et d'évoluer dans le golf. Et en venant à Prague, on ne vient pas pour jouer au golf. L'hiver est vraiment rude, on ne peut pas jouer de l'hiver. Donc j'avais très peu d'attentes au niveau du golf, ce qui est quand même un problème quand on est golfeur pro. Et donc ça, c'est vrai que ça a été le plus gros point au niveau de la réflexion et le plus gros point négatif. Après, à un moment, elle a fait beaucoup de sacrifices pour moi. Elle a mis des choses de son côté, enfin de côté dans sa vie professionnelle pour m'accompagner, pour être à mes côtés quand ça se passait moins bien. Et donc à un moment, je me suis dit, bon, elle a fait beaucoup de sacrifices. Moi, je vais en faire un. Et puis on verra où ça nous mènera. Il se trouve que ça a été peut-être la meilleure chose qui pouvait m'arriver au final. Donc ce n'était peut-être pas voulu au début, mais ça a été très positif. C'est une très belle ville. C'est quand même une assez grosse ville, mais bon, ça reste une taille humaine. Les transports sont faciles pour moi. Je ne suis pas perdu comme je peux l'être à Paris ou pour autre. Donc ça, c'est vraiment agréable. Et puis bon, on y vit très bien. On mange bien. C'est sympa pour sortir, se balader. Les transports sont aussi pratiques pour moi. C'est un point important de ma vie de golfeur. Surtout que tu ne reviens pas finalement pas trop souvent. Donc il faut que tout soit... Quand tu viens, il faut que ce soit efficace, c'est ça ? Il faut que ce soit efficace, il faut que ce soit pratique. Et puis quand les tournois démarrent, c'est quand même important que je ne fasse pas une connexion en plus. Un truc, un machin, ça fait quand même gagner du temps. Ça, c'est appréciable. Moi, je suis à ma 17e saison maintenant. Plus de temps avant, c'est plus je trouve la nécessité de pouvoir déconnecter de la vie du tour de plus en plus importante. Et voilà, 7 endroits, c'est mon endroit vraiment préféré sur Terre. Et je suis bien du Pays Basque. Pour un Basque et de dire ça, c'est généralement compliqué. Mais c'est la vérité. Voilà, 7 endroits. Je connaissais un petit peu Basile Denon, mais je ne le connaissais pas plus que ça. Donc je l'ai contacté en premier lieu pour déjà avoir des conseils sur déjà où est-ce qu'on peut aller manger, se balader, tout ça. Puis le rencontrer aussi, ça, c'était important. La lisière ici aux arbres, on voit la fin du ponchard en fait. Là, on voit l'entrée. En fait, tu vois deux tours assez sombres. C'est là où il faut jouer, c'est ça ? Et le fond, voilà. Tu vois, regarde, il y a 20 mètres de ferroir là. Et c'est là qu'il faut la mettre, la pelote. J'ai adoré chez lui, c'est que le Covid, évidemment, nous a tapé ici début 2020. Et nous, on a très, très bien géré cette première vague ici en République tchèque. Au bout de deux, on n'a eu que deux semaines de confinement qui n'étaient pas en plus total. On avait le droit de sortir dans les parcs comme ici, tu vois. Et la PGA tchèque a fait quelques tournois. Et que lui a eu le droit de jouer, donc des tournois de un tour, des tournois de deux tours. Il a joué ça, il en a gagné un d'ailleurs. Il a gagné le premier qui était à une heure de Prague. Voilà, il s'est fait petit à petit son petit nom. Un joueur français qui habite à Prague, qui a très bien joué en amateur, qui arrive, qui veut des opportunités de jeu. Il les a prises, il a bien joué. Et je pense qu'il s'est tellement bien senti petit à petit que voilà, maintenant, ça se traduit dans les scores qu'il produit. Julien Brun, c'est la force tranquille. Il n'y a pas trop d'autres façons de le décrire. C'est quelqu'un qui est très fort à ce jeu, qui a beaucoup d'ambition. Mais qui est très tranquille parce que justement, il est réservé et discret, comme tu l'as dit, timide. Et voilà, je pense que c'est une des raisons pour laquelle on match bien. Moi, je suis un peu à l'opposé de ça, bien que j'ai 42 ans. J'ai toujours beaucoup d'énergie. Je suis passionné. Je n'ai jamais eu peur de m'exprimer à 100% sur mes opinions. J'ai vraiment une présence forte. Et comparé à moi, qui suis un peu plus réservé, un peu plus timide, je parle un peu moins, je me disais que ça pouvait être intéressant pour moi, pour me permettre de sortir un peu de ce côté réservé, de parler un peu plus, d'être un peu plus présent sur les parcours et en dehors, pour me permettre d'être plus performant sur le parcours. La finalité, c'est ça. Notre relation, elle est 100% professionnelle, mais dans le zen. Et en fait, ce qui est très, très bon pour nous, c'est qu'on a un système professionnel en place où on se permet tous les deux de dire absolument tout pour l'évolution de l'équipe. On n'a jamais peur de dire quoi que ce soit. On fait beaucoup de débriefs après des deux tours, après des quatre tours, dans le nécessaire, après un coup même ou après un tour. Mais ce qui est génial, c'est que je pense qu'on a le sentiment tous les deux, tous les soirs, après une bonne journée de boulot, que ce soit une journée de compétition ou une journée d'entraînement, on s'est tout dit pour faire évoluer l'équipe de la meilleure des façons possibles. On parle souvent du caddie comme le copilote du joueur, mais moi aussi, par ma relation, par ma communication, par ce que je vais lui poser comme question, je peux retirer le meilleur de Basile. Et ça va être bénéfique pour moi. Donc il y a aussi de ça qui est intéressant, parce qu'on passe peut-être un peu plus de temps ensemble, en dehors du golf et en dehors des tournois. On peut peut-être développer une relation plus intéressante que certains coupes. Je pense qu'il est tellement bien dans sa peau ici que ça se transmet dans le bien-être sur le parcours. C'est un bien-être. Pour pouvoir bien jouer au golf, bien scorer, il faut un minimum de bien-être. Il a trouvé son équilibre ici ? Complètement. Vous allez le voir, vous. Demain, il sera à la gym, vous allez le voir au golf. Vous venez de le voir en ville. Il est bien, il est relax, il est heureux. Il est chez lui. Il est chez lui. On est chez nous. C'est pas les plus durs, mais un peu d'explosivité pour démarrer. Il y a un bon échauffement d'abord. On peut limiter tout ça. Là, on démarre par de l'explosivité, un peu de puissance. Puis après, on va soulever un peu de bois pour garder le niveau de force. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire avec tous les joueurs. Je pense qu'il a fait un bon travail. Donc, je peux voir le progrès dans les manières que j'ai évoqué. Et dans le comportement, je dirais. C'est pas forcément très, très lourd, mais c'est un certain nombre de répétitions par rapport à mes capacités et aux tests qu'on a pu faire en amont, que ce soit cet hiver ou l'année d'avant, et d'essayer de rajouter un petit peu ou de progresser ou de maintenir en fonction des séquences. Donc là, on est à 350 kg, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Je prends à 350, on va passer à 500 après, puis tout ira bien. Il est professionnel. Il travaille comme... Nous travaillons ici pour 90 minutes. Donc, c'est un long temps. Mais c'est vraiment important qu'il faut faire des préparations avant de notre récord. Il est difficile pour lui, donc je veux dire, il n'est pas nécessaire que je vais le dire ou pas. Il est vraiment bon à travailler avec. Il y a des points que je n'aime pas trop dans leur mentalité. C'est quand même assez... C'est très dur. Ça travaille beaucoup, mais c'est très, très dur. Donc, c'est souvent... C'est souvent centré sur les points négatifs. Et ils ont du mal à être satisfaits de leur performance ou de leur travail. Par contre, c'est... Par contre, ils sont très... Enfin, ils trouvent toujours le moyen d'aller vers leur objectif. Ils vont aussi... Si on leur dit d'aller au point B et que le point A, il est là, qu'ils ne peuvent pas y aller par une ligne droite, ils vont passer par derrière, par le truc, le machin. C'est très persévérant. Donc, ça, c'est un côté qui est intéressant. Moi, je suis déjà comme ça de nature, je dirais. Donc, c'est pas... Mais c'est sûr qu'il y a des bons côtés partout et le fait de... Ça, c'est peut-être un avantage de ne pas parler la langue parfaitement. C'est que tout de suite, quand on commence à parler une autre langue, c'est d'autres côtés qui ressortent de votre personnalité ou de la culture. Donc, je pense que j'ai les meilleurs côtés des Tchèques de ce point de vue-là. Et Julien, t'as gagné en distance grâce à ça ou pas ? Ou non ? Je ne suis pas obsédé de la distance. Je ne regarde pas tout le temps les datas et tout ça, malgré le fait que j'ai quand même le trackman souvent avec moi. Mais c'est vrai que si je regarde, je suis un peu plus facilement... J'ai quand même des meilleurs ball speed et la constance, le swing progresse. Donc, c'est ça qui est le plus important pour moi. Il veut parler de TPI. C'est venu incontournable dans le monde du golf maintenant de faire des diagnostics comme ça ? TPI, c'est ce qu'il utilise et il l'utilise bien. Après, ce qui est incontournable, c'est de faire des diagnostics et de faire du travail en amont pour préparer au mieux le travail physique adapté à soi. Ça peut passer par beaucoup de mobilité, ça peut passer par beaucoup de développement de force. Ça dépend de chaque jour. Donc, pour optimiser son temps et la progression, c'est indispensable de bien s'entourer et de faire bien ce travail. Julien, la gym est terminée. Maintenant, la douche, c'est fait. Maintenant, direction le golf. Entraînement. Entraîner et jouer. TCU, toujours présent, toujours là, toujours dans ton cœur. Ouais, toujours, toujours. J'ai quelques petits trucs par-ci, par-là. Je marque mes balles en violet. Voilà, des petits trucs. C'est quoi ? C'est un hommage ou c'est parce que tu te sens encore attaché ? Ouais, je me sens encore attaché. Je me sens encore attaché. Ça a été une grande partie de ma vie, déjà. C'était quand même six ans. Enfin, moi, j'ai passé six ans, donc quatre ans à la fac et deux ans de plus derrière. Donc, une grande partie de ma vie et j'ai passé de bon moment là-bas. Je suis toujours content de reparler avec le coach. Ouais, t'es toujours en contact avec le coach, avec Paul, avec Paul par jour aussi. Voilà, je parle souvent à Paul. I don'ts. I don'ts. I dons. Bye. I dons. I dons. I dons. Moi j'allais m'entraîner un peu en hiver, je prenais mon sac dans le métro, j'allais taper des balles dans les practices à l'intérieur, tout ça, machin, donc j'ai fait un peu le tour de ce qu'il pouvait se faire en hiver, c'est quand même pas terrible mais on a de quoi s'entraîner un petit peu, et puis après le plus important c'était le golf, donc après Basile m'a permis de contacter les bonnes personnes, il est très proche du pro aussi qui est ici, qui a beaucoup œuvré pour un peu m'appuyer, il a trouvé que le projet était intéressant, j'avais bien présenté les choses, évidemment quand on est étranger, j'avais une toute petite catégorie sur le challenge tour, je devais être millième mondiale ou si ce n'est plus en arrivant ici, ça n'intéresse pas grand monde, si un tchèque vire en France en venant du pro golf tour, du challenge tour, bon c'est compliqué de trouver un golf, d'être accueilli et tout ça. Donc t'as dû te vendre quoi, t'as dû te… J'ai dû me vendre en premier lieu et puis j'ai eu de la chance d'être appuyé par les bonnes personnes et c'est aussi une question de timing, j'ai eu énormément de chance le premier jour où je suis arrivé, j'avais rendez-vous avec le directeur qui m'a dit, puisque t'es là, ça tombe bien, le propriétaire va venir en fin de journée, donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer et puis ça s'est tout de suite bien passé. Dans un premier temps, j'avais aucune garantie et il y avait pas mal de stress par rapport à ce facteur-là qui est important. Je regarde toujours l'orientation de la face par rapport au chemin, moi j'ai toujours tendance à voir le chemin un peu trop à gauche et la face un peu trop faible par rapport au chemin. Vu que je veux rechercher un draw consistant, c'est important que j'ai le chemin à droite avec une face assez forte par rapport à ce chemin. Donc c'est là aussi où le trackman me permet d'avoir ce retour direct et d'ajuster un peu mes sensations par rapport aux trajectoires que je veux faire. Là, tu passes au driver. Donc là, qu'est-ce que tu vas, tu nous disais, c'est la que tu as le secteur où tu as besoin d'avoir le plus de consistance, c'est ça, de régularité, qu'est-ce que tu bosses avec Olivier sur… Il essaie de simplifier au maximum et d'amener des choses qu'on fait sur les fers, sur le driving aussi. Donc l'idée globale, c'est de mieux utiliser le corps, d'avoir un corps un peu plus dynamique. Moi, j'ai le corps un peu figé, surtout le bas du corps. Je suis arrivé vers Olivier où déjà je tapais en droit à cette époque-là, du moins j'ai essayé de taper en droit, mais avec un système où il y avait peu de mains et j'ai essayé vraiment de contrôler la face avec une action du corps plus prononcée. Donc ton système américain en final ? Non, non, c'était autre chose. C'était mon système avec le coach que j'avais en France, avec Cyril Gouillon qui m'a apporté énormément de choses. Mais après, on a décidé de changer de cap. Et puis avec Olivier, on a mis plus de mains dans un premier temps, dans l'objectif de faire que le club vive plus et de me permettre petit à petit d'ajouter de la dynamique avec le corps. Et on y arrive petit à petit. encore du travail là-dessus. De toute façon, c'est le travail de toute une vie. Il ne faut pas rêver. Mais on y arrive petit à petit. Et c'est vrai que ça m'a donné un cap et de la simplicité que j'avais peut-être perdu. Et quand ça fonctionne, forcément, la confiance vient derrière et ainsi de suite. Donc ça a été un élément important de décider d'aller travailler avec lui et d'avoir l'opportunité de travailler avec lui. On dit souvent que les coachs étrangers sont meilleurs ou quoi. Mais il y a plein de compétences en France. Et moi, je suis allé assez naturellement au final vers Olivier parce que déjà, j'ai l'occasion de côtoyer un petit peu en équipe de France quand il travaillait avec Edouard Espana. On a fait champion du monde, champion d'Europe ensemble. Donc j'avais beaucoup aimé son discours général, son approche, son empathie du jeu. Ça a été un très bon joueur. Donc ça, ça m'a tout de suite plu. Et après, par rapport à moi, mes faiblesses, c'est ce que je recherchais. Moi, je recherchais plus de constance au driving sur le long jeu, d'avoir un swing plus solide. Et ça, ça a toujours été mon point faible. Et j'ai toujours trouvé que ces joueurs avaient vraiment des bases très solides avec un driving consistant. Et c'était leur point fort, que ce soit que ce soit Grégory Bourdie, Edouard Espana et driver la balle fantastique. Moi, je suis assez proche d'Hugo Kousseau aussi, qui est un très bon long jeu. Il y a eu Romain Vattel pendant des années. Ça, ça donne quoi au niveau des chiffres ? C'était pas mal. J'ai pris dans le talon, mais c'était pas mal au niveau des chiffres. C'est quoi ? Ça donne quoi ? Là, le chemin, il est 3 degrés à droite, donc c'est ce que je recherchais pour moi. Et puis la face fermée de 2 degrés, donc moi, ça me va. Meilleure balle, meilleure balle, plus mauvaise et addition à chaque trou. Comme ça, il y a 3 points. C'est important pour toi, quand tu t'entraînes, de faire des petits matchs, de toujours te mettre… Moi, j'aime bien, soit jouer tout seul et vraiment faire mon truc, remettre des balles, m'entraîner et, comme je te disais tout à l'heure, amener ce que je fais sur le practice en situation, sur le parcours. Ça, j'adore. Et puis après, c'est aussi important de faire des matchs pour avoir un peu plus de pression et jouer qu'une seule balle et ce que ça ressemble à ce qu'on fait en tournoi. Donc voilà, c'est les deux choses que j'aime bien faire. Et en plus, là, il y a un joueur du tour qui est avec vous ? Exactement. Exactement. Il y a la chance d'avoir Aiden qui est ici, qui a gagné ici, qui a déjà gagné deux fois sur le tour. Et puis, il y a aussi d'autres bons joueurs au golf ici. Donc, ça me fait faire de belles parties de temps en temps. Donc, il y a de quoi faire. Je me suis allé avant, on a rencontré, on a rencontré nos amis. Sous-titrage ST' 501 D'iciens, on a rencontré, on a rencontré des mines. Et on a rencontré des T-shirts qui se sont solides. Et on s'est pas dit, à vous ? Et on a rencontré Jules et Julien, on s'en rencontré à nous. carrière. Il est très calme et collectif. Il a déjà eu l'impression qu'il a pas de l'épreuve de l'épreuve, mais il est un peu plus lent. Mais maintenant il est vraiment en train de trouver ses pieds et il est vraiment en train d'avoir des bons résultats. Donc c'est très bien de voir. Nous sommes maintenant un peu plus près de nous vivons en Prague. Nous tendons à jouer très souvent ensemble. Et c'est toujours très bien d'avoir quelqu'un à jouer avec et être compétitif avec aussi. Vous avez besoin de quelqu'un qui est à un standard très similaire pour continuer à pousser l'un autre. Et la compétition est important quand vous pratiquez. Il ne faut pas seulement garder ce qui est fun, mais pour continuer à continuer à faire. Le fait d'avoir évolué en fac, d'avoir goûté à cet environnement. J'ai déjà joué trois PJ Tours quand j'étais amateur et deux quand je suis passé pro. Donc j'ai eu la chance de goûter à ça. Et l'ambiance, tout ce qu'il y a autour, c'est du très très haut niveau. Et c'est là que j'ai envie d'évoluer le plus possible. En plus, il y a les meilleurs champs de joueurs. Au final, on veut quand même jouer avec les meilleurs joueurs possibles le plus souvent. La compétition, c'est ce qu'on aime. Donc le PJ Tours, ça rassemble tout ça. Et j'espère me donner les moyens d'y arriver et avoir l'occasion de jouer ça rapidement. L'horizon, c'est quoi ? L'horizon, on ne sait pas. Tout peut aller très vite. Maintenant que j'ai la chance d'être sur le Tour Européen et de jouer des plus gros tournois et tout ça, pourquoi pas des majeurs si ça se passe bien. Donc ça peut aller très vite. Ça peut être dès l'année prochaine ou ça peut être dans deux, trois ans ou plus tard, on ne sait pas. Mais idéalement, ce serait le plan qu'on s'était fixé. Le plan de marche, c'était 2024 et en première saison et 2025, vraiment, vraiment s'y établir et vraiment commencer à performer. Je pense que j'ai eu cet équilibre quand j'étais à la fac, en fait. Quand j'étais à la fac, j'ai eu cet équilibre parce que ça venait surtout au final de Simona. Je pense qu'elle a un impact important dans ma vie, dans ma vie personnelle. Et la vie personnelle, forcément, vient aussi affecter. On est quand même tout seul, quatre heures et demi, cinq heures de notre temps, plus tout l'entraînement qu'on peut avoir à côté. Donc s'il est pensé, il y a plein de trucs qui viennent un peu dans le cerveau. Il y a quelques courts-circuits par-ci. Il y a un truc qui nous emmerde par là. Forcément, ça vient impacter la qualité de l'entraînement, la qualité du jeu. Donc cette équipe, je pense que j'ai eu aux Etats-Unis quand on était tous les deux à la fac. Et après, une fois qu'elle a arrêté, avec un peu de recul, elle est passée à autre chose. Elle s'est un peu cherchée. Et ça m'a impacté indirectement, mais en plus de ne pas avoir les résultats et de moins bien jouer derrière. Donc c'est vrai que le fait d'être ici, c'est sûr que c'est un lien énorme avec ma performance. Et puis ça continue maintenant, donc c'est bon.